Dans le prochain épisode de Un Si Grand Soleil, tandis que David et Lucille disent la vérité à mot, Janet perd sa patience. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un Si Grand Soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 4 février dans Un Si Grand Soleil. David et Lucille disent la vérité à mot à la suite de son agression, Henrik aimerait appeler la police mais Molland n'empêche car la personne qui s'est introduite chez eux ne leur a rien volé. Seulement, Henrik pense que cette effraction est liée à son histoire et est même certain qu'elle connaît l'identité de son agresseur. Après avoir affirmé le contraire, Molle retourne se coucher. Le lendemain matin, Ian attend que David sorte de chez lui pour interroger ses voisins. Le policier questionne alors le propriétaire du logement de l'infirmier qui lui confirme que ses rapports avec lui sont cordiaux malgré quelques problèmes de loyers impayés. Pendant ce temps, Molle raconte à Lucille et David ce qu'il s'est passé. Persuadée que l'homme qui s'est introduit chez elle recherchait l'argent qu'ils ont récupéré, la mère d'Inès souhaiterait parler à la police. Comme ses deux nouveaux amis refusent, elle lance qu'ils seront probablement les prochains sur la liste. De plus, Molle se demande si cet argent ne serait pas lié à quelqu'un de dangereux qui voudrait à tout prix le récupérer. Puisqu'elle insiste pour parler aux autorités, Lucille et David sont finalement contraints de lui avouer qu'ils ont pris de l'argent dans le sac. A basourdi, Molle rétorque qu'ils sont dans le pétrin. De son côté, Henrik apprend à Gary qu'un cambrioleur est entré chez lui dans la nuit. Quand Gary demande ce qu'en pense la police, Henrik répond que Molle n'a pas voulu les faire venir. Ils se disent donc que son amant pourrait être à l'origine de cette effraction. Yasmine récupère quant à elle des paquets dans son sac. Après les avoir mis dans son sac, elle quitte l'hôpital et tombe sur le lieutenant Cross qui aimerait lui poser quelques questions sur David. L'aide-soignante lui apprend alors que son collègue s'est séparé de sa femme et qu'il a rencontré quelques soucis financiers. Elle indique également qu'ils ont voulu l'aider en collectant de l'argent mais qu'il n'en a finalement pas eu besoin. Lorsque le policier la questionne sur la façon dont il a pu s'en sortir, Yasmine explique que l'un de ses amis lui a prêté de l'argent. Non loin de là, Lucille poursuit son enquête sur un éventuel règlement de compte entre dealers ou encore un vol de cash. C'est pourquoi elle rencontre Adam et lui pose quelques questions sur le sujet en prétextant la rédaction d'un prochain article. Malheureusement, le trafiquant ne peut pas l'aider car il n'a rien entendu à ce propos, tandis qu'il essaie de savoir si elle a une piste, la journaliste le confirme mais ne peut rien lui dire. Adam espère donc qu'elle n'est pas impliquée dans un mauvais plan puis affirme qu'au besoin, il sera là pour la protéger. En fin de journée, Yann et Baker font le point sur l'enquête. Au cours de ses recherches, Yann s'est aperçu que David avait réglé ses dettes en cash, que Lucille avait fait du shopping et qu'aucun d'eux n'avait recouru à son compte bancaire. Le commissaire décide alors d'appeler le parquet pour voir s'il peut mettre mot, Lucille et David en gardent. En fait, Janet ferait sa patiente Karine arrive à l'hôpital afin qu'on la prépare pour son opération. Comme elle est un peu stressée, Claire la rassure en lui disant qu'elle est entre de très bonnes mains. Peu après, Arthur débarque dans la chambre puis emmène la patiente au bloc opératoire. Plus tard, Claire apprend à Hélène qu'elle doit visiter deux nouvelles maisons. Tandis que sa collègue se propose de l'accompagner en cas d'indisponibilité de Florent, Claire répond que ce ne sera pas nécessaire puisque son compagnon est parvenu à se libérer. Ayant senti un malaise à leur dernière visite, Hélène aimerait savoir si cela n'a pas dérangé Florent qu'elle soit présente et ce d'autant plus qu'elle a du mal à garder ses distances parfois. Claire lui assure alors que non. En parallèle, Karine se réveille de son opération. L'intervention s'étant très bien passée, Janet l'informe qu'elle pourra quitter l'hôpital en fin de journée. Au moment où la jeune femme indique qu'elle a mal, Janet explique que c'est normal car elle est en fin d'anesthésie puis certifie que les antidouleurs feront leur effet. Par la suite, Karine reçoit la visite de Claire qui vient prendre de ses nouvelles. Après lui avoir dit qu'elle allait mieux, Karine précise qu'elle a pris conscience qu'elle ne voulait plus être sous pression en permanence et qu'elle a décidé de changer de « contente pour elle ». Claire quitte la chambre de sa patiente. Quelques heures après, Jennifer retrouve Karine inanimée dans ce qu'elle tente bien de la réanimer mais sans succès, Karine est décédée.